Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Nicolas Sarkozy, vous êtes finalement renvoyé en procès dans l'affaire Big Malion. Madame Gossuyn, je voulais dire que je présente mes excuses aux Français. Oui, j'ai fait des fausses factures. Oui, j'ai truqué mes comptes de campagne. Oui, j'ai fraudé, mais j'ai pris conscience que ça pouvait choquer et je le ferais plus. Hop, c'est bon méthode Fillon, je suis blanc comme neige. Bonne fin de journée, Madame Gossuyn. Comment ça méthode Fillon, Monsieur Sarkozy ? Ah oui, tu dis pardon, que t'es désolé, que tu savais pas, tout ça, tout ça, et hop, t'es tiré d'affaires. D'ailleurs, en passant, je voulais aussi m'excuser pour Karachi, pour Betancourt, pour le financement libyen. Et avec ceci, il m'en reste un peu, je vous le mets quand même. Allez, pardon pour Paul Bismuth aussi. C'est quand même pratique cette méthode quand on a fait des trucs graves. Je vais vous dire, Carla, elle a plus qu'à s'excuser pour ses albums et on devient le couple le plus innocent de France. Allez, tout de suite, pour se remettre, on tourne une page de publicité. Carglace répare, Carglace remplace. Mon client, François Fillon, il nous a dit qu'il avait des impacts supérieurs à une pièce de 2 euros sur son pare-brise. Il est venu chez Carglace et là, on a été obligé de lui dire, mais Monsieur Fillon, on la voit pas votre voiture. Et lui, il a dit, autant pour moi, c'est la voiture fonction fictive de ma femme. Et il a ajouté, c'est pas grave, donnez-moi 300 000 euros d'indemnité de licenciement de bagnole et on n'en parle plus. Là, on a dit qu'on allait le poursuivre en justice. Du coup, il nous a dit, je m'excuse, je savais pas qu'on n'avait pas le droit. Et ben non, on a dit, pas de problème, Monsieur Fillon. Et on l'a élu PDG de chez Carglace. Parce qu'on est français. A demain. A demain. Monsieur Macron, vous avez tenu à démentir des rumeurs de liaison avec le directeur de Radio France. Madame Gossuin. Oui. Bonjour. J'ai en effet pris les devants pour tuer dans l'œuf ces allégations stupides qui me blessent et blessent ma femme. Je n'ai aucune liaison avec le directeur de Radio France. Et ceci pour deux raisons. Il n'a que 40 ans. Ce qui est beaucoup trop jeune pour moi. Et surtout, j'entretiens déjà une relation passionnée avec le directeur d'RFM. On savait. Oui. On peut satisfaire à la fois droite et gauche. On peut plaire en même temps aux socialistes et aux libéraux. On peut combler simultanément Brigitte et Stéphane. A ce soir mon Stéphané. Ma longue chevelure grise. Pardon. La Gide Courrette, double champion du monde du 110 mètre et a mis hier un terme à sa carrière. Alors Christophe Lomètre, ce matin, une petite réaction sur votre collègue ? Bon bah, bon débarras ! L'Asie, c'est un gros trisseur. Comment ça Christophe ? Il s'est dopé ? Bah non, mais déjà normalement une course c'est 100 mètres. Et lui il fait 110 mètres. Donc forcément il va plus loin. Donc c'est trissé. Mais attends ! En plus il met des haies sur la piste. Donc moi à chaque fois, paf, stade dedans, paf, stade dedans, paf, stade dedans encore. Et franchement c'est pas bien qu'est-ce qu'il fait la dire. Bon sinon Elodie, tu sais comment on l'appelle depuis qu'il a arrêté les courses ? Non. La dit d'où courait plus. C'est rigolo, hein ? Oui. C'est parce qu'il courait et il s'appelle d'où courait. Alors quand tu rajoutes plus, ça fait d'où courait plus. Comme dans il courait plus. Bah ça fait comme une blague parce qu'il court plus. C'est comme si que disait par exemple Albert Spano plus. Et bah c'est comme si euh... Ah non, pas là mais... Pape François, d'après une commission d'enquête, 7% des prêtres australiens ont été accusés de pédophilie entre 1950 et 2010. Deo Santos, Urbi et Torbi, est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi j'ai pas changé d'adresse, j'ai essayé de prendre l'avance. Signora Goswini, c'est molto terrible, ma c'est pas la faute de les corées australiens. Parce que toute la giornata, ils voient les mamans kangourous qu'ils mettaient leurs bambinis dans les poches. Alors eux aussi, ils mettent les bambinis ou manis dans leurs slips kangourous ? Mais non, non, non ! Nel nomine patrie, fili spiritu sanchi. Premier baiser sur une plage en été. Premier amour, première fois même. Jean-Claude Van Damme, bonjour. Alors Madonna vient d'adopter des jumelles au Malawi. Ok, bonjour, au revoir, c'est bientôt les vacances, on va pouvoir partir en week-end travailler et faire du jet-ski sur les écureuils. Entraînement ! Au fait, je me demandais un truc, pourquoi ? Et puis je me suis dit, wow, t'es bête Jean-Claude, c'est parce que... Méditation. Salut Albert Spano, tu sais que t'es mon animateur préféré, juste après tous les autres. I believe in yourself. Donc Madonna, elle était au Malawi. Mais be careful, faut faire attention au Malawi. Moi j'ai eu mal à la jambe, mal à la tête, mais j'ai jamais eu mal à We. Ok, I love this life. Enchanté, je te parle plus tard. En plus, j'adore les jumelles. Moi une fois j'ai fait l'amour avec des jumelles, et c'était super. Sauf qu'avec les jumelles, je voyais ma femme de beaucoup trop près. T'as compris Albert ? Oui. Salut Sylvain, j'adore tes infos. Je suis aware, il y a un jet-ski, qu'est-ce que je disais ? Ah oui la drogue c'est mal, attaque supermarché ! Bravo Marc-Antoine ! Merci beaucoup. Marc-Antoine Bray, il est en ce moment au Théâtre du Gymnase à Paris. Il revient cet après-midi sur RFM à 17h40, et demain matin en direct à 8h20 chez nous.